Août 2021 Alors que j'avais passé le mois de juillet à pas faire grand chose A part vite fait sortir dehors avec mes potes Mais bon, c'était des sorties que franchement je kiffais pas de ouf Mais du coup en août 2021 Je pars en Turquie pour revoir de la famille Je passe des petites vacances tranquilles Je revois de la famille un peu partout Je pars dans des endroits de fou que j'ai toujours rêvé de visiter Et franchement c'était kiffant En plus je m'étais fait une petite playlist que j'écoutais pendant tout le long de mon voyage Donc autant vous dire que je kiffais Mais l'un des moments qui m'a le plus marqué C'est quand j'étais allé faire un tour en bateau ou en mode Tu prends le bateau le matin, il t'emmène faire un tour de la côte Il se pose par un moment pour aller se baigner Et tu manges dans le bateau avec un paysage de malade mental Et du coup moi pendant que je faisais mon voyage en bateau C'était une période où je voulais vraiment comprendre l'univers de PNL Car je voyais tout le monde dire que c'était une dinguerie Donc j'écoutais quelques sons par-ci par-là Et petit à petit je commençais à rentrer dans le délire Mais s'il y a bien un son qui m'a marqué C'est Autre Monde qui était le son parfait pour le moment Déjà à commencer par le fait que dans tous deux frères Même aujourd'hui c'est le son que je trouve le plus spécial de l'album Avec cet effet de grain ou de radio sur leur voix Qui donne un effet nostalgie Comme si on nous laissait un dernier message avant de partir pour de bon Et ça on le voit dès le début du son Où on comprend que depuis qu'ils ont commencé à percer dans la musique Et que du coup ils ont évolué grâce à la musique Notamment en changeant leur mode de vie En quittant leur quartier Ce qui explique clairement quand ils disent que le chemin n'est plus le même maintenant qu'on a le monde Mais aussi en disant clairement qu'ils ont atteint le sommet du rap Et qu'au final ils préféraient retourner chez eux comme au tout début Et qu'au tout début justement pendant qu'ils vendaient de la drogue Ils se payaient ses sapes avec l'argent de la drogue Qu'ils les récoltaient dans le hall de son bâtiment Et que les seules choses qui resteront de ce bâtiment Et notamment de ce hall Ce sont les cafards qui sont présents depuis toujours Mais qui dans deux frères Ils ont pris une valeur totalement différente Comparé à avant Avec une relation beaucoup plus affective Entre les deux frères et leurs cafards Mais il y a aussi ces rêves qui resteront Qui sont des rêves probablement Soit de percer dans la musique vu à quel point on sait qu'ils sont présents depuis longtemps dans la musique Ou bien encore de tout simplement mettre bien leur famille Là on peut clairement le prendre comme le fait que Vu que sa vie est meilleure aujourd'hui Il la prend plus en photo pour le montrer Car il vit une meilleure vie qu'avant Ce qui est contraire à leur stratégie Qui est justement de ne rien montrer Après il y a aussi les doutes qu'ils avaient au début de la musique Qui sont des doutes pouvant être personnels Avec son rapport à sa famille Ou encore à ses amis Ou même tout simplement par rapport à l'industrie de la musique On sait clairement que c'est pas un domaine De ce qu'ils disent, qu'ils kiffent de ouf Et avec les anges se confient On comprend clairement que petit à petit Nabil se rapproche de la religion Justement là pour le coup Il nous dit direct qu'on saura jamais qui il est Car là on peut voir qu'il peut potentiellement s'adresser à la personne qui l'écoute En lui disant direct que malgré ce qu'il nous dit dans les textes On saura jamais qui il est vraiment Et c'est un peu déroutant entre guillemets Quand on sait que l'un des derniers textes Avant l'album c'était jusqu'au dernier gramme Où NOS nous balance un long couplet Où il se livre sur le monde qui l'entoure Et son rapport aux autres Qu'il aurait pu faire sentir à l'auditeur Qui le connait un peu plus qu'avant Mais le ton en disant qu'avec le fait que personne ne le comprend vraiment Ben il n'aura que trop de mal Et du coup il se sent comme obligé De retourner dans son quartier Comme s'il y avait seulement son quartier Et les gens qui y vivent Qui le connaissent vraiment On revient direct sur la ligne précédente Où il disait Les doutes se confirment un peu moins qu'avant En nous montrant que de toute façon Il se préparait à ce que les gens le déçoivent Au final et que de toute façon Le temps allait oui ou non lui donner raison Avant de ramener une autre thématique Dont il n'en avait pas encore parlé dans le son C'est l'amour en demandant à une femme S'il peut lui plaire dans le noir En mettant de côté le fait que ce soit NOS Et de juste se concentrer sur ce qu'il est réellement Que sur son apparence Là on a une petite opposition Avec ce qu'il disait avant Où il était dans un hélire très sombre Et là il nous dit que malgré l'obscurité Qui l'habite Il est quand même à la recherche d'une lueur Lueur qui peut être comparée au bonheur Étant donné qu'on sait très bien que le bonheur C'est quelque chose de très compliqué pour PNL Après on revient à l'amour On peut clairement voir ça Comme le fait que les roses qu'il offre Sont des roses qui peuvent représenter l'amour Et qui tentent de donner aux autres l'entourant Qui au final lui font plus de mal qu'autre chose Avec des personnes l'ayant trahi Ou autres Qui sont représentées par les épines dans le coeur Mais qu'au final il reste toujours le même gosse depuis toujours Mais sans les pleurs suggérant qu'au final Il n'arrive tout simplement plus à pleurer Et ça me fait grave penser à Dino Ce qu'il nous disait qu'il n'arrivait pas à pleurer Et qu'au final il a compris qu'en fait un garçon Ça pleure Et il a notamment traduit avec le son Les garçons ne pleurent pas On revient encore une fois sur une ligne d'avant Les anges se confient En nous montrant qu'il est encore plus proche de sa religion En nous disant qu'il a plein de questions pour son dieu Dont il ne peut pas avoir de réponse par ses proches Donc en attendant une réponse Il traîne dans sa ville en repensant à toutes les erreurs Et donc péchés Qu'il pourrait faire en pensant à si Dieu pourrait lui pardonner Mais en pensant à tous ses péchés Il repense au passé En se disant que c'était peut-être mieux avant Quand il était dans son bâtiment Là c'est bizarre car on a comme l'ancien Nabil qui nous parle Qui nous dit qu'il ne veut plus vraiment vivre de l'argent de la drogue Dans cette misère qui lui donne envie de crever Et il espère une vie meilleure avec la musique Il veut aussi que les petits avec lesquels il a grandi Ne se privent plus Et qu'ils puissent vivre comme ils le souhaitent Et que de toute façon l'un des buts de la vie C'est de vivre ses rêves Et au final crever en étant heureux Et d'avoir vécu ses rêves Et d'avoir vécu sans regret Et après le couplet de NOS On a le refrain Ils disent qu'entre l'époque et maintenant Ils n'ont pas changé en restant avec la famille Ademo nous dit que tout comme son frère Mais de manière plus crue Que lui il ne donne pas son coeur à une personne conne Et du coup il ne fait pas comme pendant la Saint-Valent Comme tout à l'heure avec NOS Mais ils n'ont toujours pas changé Et en plus de ça on apprend que c'est la rue Et tout ce que ça implique Dont il est tombé amoureux D'ailleurs il dit La rue m'a piqué Petite référence à Nabil Qui justement disait Quelques roses Beaucoup d'épines dans le coeur En disant que de toute façon Vu qu'il a besoin de vendre pour vivre Il ne peut pas expliquer pourquoi Il a besoin de le faire Et pourquoi il est tombé amoureux de la rue Alors là franchement J'ai rien trouvé à dire Du coup je vais clairement juste vous balancer Ce qu'il dit sur Genius D'un point de vue littéraire Nous pouvons remarquer une antithèse Entre richesse et misère Mais également une personnification De l'âme et des yeux De plus on dit souvent Que les yeux sont le reflet de l'âme Donc nous pouvons constater Une sorte de contraste intérieur Entre la richesse et la misère Voilà Après il nous dit clairement Que malgré tout Il ne mérite pas le paradis Ce qui est quelque chose D'assez récurrent chez PNM Et là on passe d'un complet mélancolique Et plus chanté de NOS Un complet plus rap Avec l'entrée d'Ademo Il dit clairement qu'il a envie de rester sérieux Et qu'il n'a pas envie de rigoler Et pourtant Il a le sourire jusqu'au peck Sauf qu'en fait Il ne sourit pas Il a un sourire à l'envers Ce qui montre qu'en fait Il est triste Il dit qu'il y a d'un côté Les personnes qui comprennent la vie Et qui donc en pleurent Quand ils savent à quel point C'est de la merde Et que d'un côté Il y a les personnes bêtes Qui elles Vu qu'elles ne comprennent pas la vie Ou bien font tout simplement Semblant de ne pas la comprendre Et qui du coup En profitent sûrement plus Ce qui lui donne envie De ne plus réfléchir sur la vie D'avoir la tête vide Donc de devenir bête Pour peut-être Enfin voir le monde Tel qu'il ne l'est pas Mais avec le fait Qu'il ne dise Ne plus les pardonner Il montre clairement Que les personnes Qui ne savent pas à pardonner Sont des personnes connes Mais vu qu'il n'est pas bête Il est obligé De retenir ses larmes En voyant ce monde Et qu'au final A la place de devenir bête Au sens idiot Il préférerait De devenir un bête Comme à l'origine Un peu comme Moodley Au fond Malgré toute la haine Qu'il a envers ce monde Il sent qu'il a en réalité Besoin d'amour Sauf que le problème C'est que ça Il ne peut pas se l'acheter Mais il est obligé De tenter de l'obtenir Sauf que le problème C'est que lorsque lui Il tente d'en donner gratuitement On ne lui rend pas Comme si on voulait En retour Lui faire payer En qualifiant cet échange De drôle de concept Là il nous dit Que son coeur est dur Probablement à cause Des nombreuses personnes Lui ayant fait du mal Et que par la même occasion Quand il repense A tout ce qui lui est arrivé Il a un regard perdu A cause de son coeur Et de tout ce qu'il a vécu Il a justement peur d'aimer Par la même occasion Il se compare à Superman Car pour la personne Qui le voit Il a des mots Le rappeur Qui mène une vie De fou furieux Et qui a réussi sa vie Alors qu'en réalité C'est Harry Quelqu'un comme tout le monde Qui a galéré Pendant trop d'années Qui a enfin réussi Dans ce qui le passionnait Mais au fond Il n'est pas si heureux Au final Il a beau être nostalgique De cette époque Où il vendait En bas de son bat C'est quand même Une époque Qu'il a marqué Notamment avec toute cette misère Et ce stress Dans lequel il devait vivre Maintenant Sa vie est meilleure Sauf qu'avec Toutes les personnes Qui le suivent Et qui en attendent Énormément de lui Il se sent comme Obligé de continuer Malgré son envie d'arrêter A croire qu'il est condamné A cette vie Sans réellement Pouvoir trouver le bonheur Bon c'est la fin de la vidéo Dites moi Si ce type de concept vous plaît En tout cas moi Ca m'a pris un plaisir De ouf à écrire Parce que c'est Des techniques Totalement différentes De ce que j'ai l'habitude De faire Où on est sur un mix Entre impro Et écriture vite fait Où globalement Je donne mon avis Sur des sujets Et là c'est totalement différent Vu qu'on est vraiment Sur de l'analyse Pure et dure de texte Du coup voilà Bon moi je vous laisse Likez, commentez, abonnez Comme d'habitude Moi je vous dis tchou Je vous dis tchou